Nous faire vivre Christ ou encore bâtir Christ, c'est le but poursuivi par Dieu. On en a parlé la dernière fois, on va le relire encore aujourd'hui, Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, ça parle des hommes et des femmes, dit Amen, tout homme devenu parfait en Christ. Dis avec moi parfait, dis avec moi parfait, parfait ça vient du grec, teleios, ça veut dire abouti, tout homme devenu abouti, achevé, mature, parfait. Le mot teleios veut dire les quatre, il veut dire parfait, il veut dire fini, abouti, achevé ou encore mature. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ce peuple de Dieu va à l'église depuis quinze ans, c'est bien, mais si au bout de quinze ans, ce peuple n'est toujours pas abouti, achevé, parfait, mature, le but n'est pas atteint. Parce que le but, il dit dans Colossiens 1, verset 28, le but c'est de présenter à Dieu tout homme devenu. C'est pas qu'il n'est pas né comme ça. Quand on dit devenu, ça veut dire qu'il y a eu un processus, mais à la fin de la journée, cet homme est devenu comme Christ. Ça veut dire que si ce peuple grandit, si cette église grandit numériquement, elle grandit, c'est bien, mais si le nombre de gens qui ont grandi, si les gens qui ont grandi ne sont pas devenus matures, parfaits, en Christ, le but n'est pas atteint. Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen. Amen.